Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'amour, communiquer son amour et se sentir aimé. Dans cet épisode, il est question de l'amour dans nos relations, mais je ne peux pas empêcher de parler aussi d'amour de soi, mais je garde ça pour la fin. Alors, je me recentre et je te parle donc de communication et d'amour. Et si la solution à nos problèmes de couple était de parler le même langage que son partenaire ? Gary Chapman a décrit cinq langages par lesquels les gens se sentent aimés. Parler le bon langage de notre partenaire permettrait qu'il se sente aimé et en retour, lui expliquer notre langage d'amour permettrait de nous sentir aimés. La situation classique est la suivante. Je ne me sens pas aimée et quand je dis à mon partenaire, il me dit qu'il n'arrête pas de me donner des preuves d'amour. Pour des raisons de practicité, je vais souvent dire ton partenaire ou ton mari et non ton ou ta partenaire. Je te laisse faire la transposition pour que ce soit plus facile à écouter. Alors, en début de relation, deux facteurs influenceraient le fait que l'on se sente particulièrement aimé, les hormones et la drague. Dans la phase de drague, on va utiliser tous les langages disponibles ou du moins plusieurs que l'on connaît, parce que des fois on ne les connaît pas tous, pour faire sentir à l'autre notre amour. En gros, on utilise tous les outils à notre disposition. Avec le temps, les hormones disparaissent. Selon les chercheurs, ça arrive plus ou moins après deux ans de relation. Et nous finissons par utiliser le langage d'amour qui est le plus facile pour nous, le plus intuitif. Et si ce langage n'est pas celui de notre partenaire, le contraste avec le début peut être assez rude. Alors, j'aime beaucoup cette théorie des langages de l'amour. Pourtant, comme souvent, je ne vais pas tout garder pour prendre ce que je trouve pertinent et le nuancer. Gary Chapman est conseiller conjugal et très croyant. Et je trouve que ça vient teinter son discours, ce qui est normal, mais qui explique que je ne me retrouve pas forcément dans toutes les parties de son discours. Bref, je trouve cette théorie hyper intéressante et pertinente à tester. Alors, je te la partage. Et en quelques minutes, je vais essayer de te la résumer en y apportant mon point de vue. Et si tu veux avoir plus de détails, je t'invite à lire le livre de Gary Chapman et d'en faire ta propre opinion et à ton tour d'en garder ce qui fait sens pour toi. Alors déjà, c'est quoi ces fameux 5 langages d'amour ? Je vais te les décrire et au fur et à mesure, je t'invite à essayer de trouver ce qui, chez toi, te fait te sentir le plus aimé et ce qui, selon toi, fait ressentir ton amour à ton partenaire. Alors, le premier langage est celui des mots. Pour les personnes sensibles à ce langage, les mots utilisés sont très importants. Que ça soit les mots directement utilisés en discutant ensemble, la fréquence des mots d'amour ou encore les mots qu'emploie votre partenaire pour parler de vous. Personnellement, et tu le sais si tu m'écoutes depuis un moment, les mots sont très importants pour moi et c'est, selon moi, mon langage d'amour dominant. Alors, n'hésite pas à m'envoyer des mots d'amour. Plus sérieusement, c'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec vous et c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir vos messages. Le deuxième langage est celui des moments de qualité. Pour les personnes particulièrement sensibles à ce langage, être ensemble et vraiment présent l'un pour l'autre est vraiment important. Ces personnes seront en demande d'activités ensemble ou de discussions les yeux dans les yeux. Le troisième est celui des services rendus. Les personnes sensibles à ce langage voient dans les actes de leurs partenaires des preuves d'amour. Ainsi, toute aide qu'il pourra leur apporter sera signe qu'il ou elle tient à lui. Le quatrième est celui des cadeaux. Alors là, attention, il ne s'agit pas de dire que cette personne n'attend que des cadeaux ou que ces personnes soient vénales. D'ailleurs, la valeur même du cadeau n'a pas d'importance. Sauf si on a l'impression qu'il fait délibérément des cadeaux peu chers pour ne pas avoir à dépenser de l'argent. Si le montant du cadeau est important, c'est ton rapport à l'argent que tu devrais travailler. Bref, ici, on parle de petites ou de grandes attentions sans distinction. Que ça soit cueillir une fleur le long d'un chemin ou offrir un bijou. L'important est que la personne ait pensé à te faire plaisir. Le cinquième langage est celui du toucher. Ces personnes sont très sensibles aux tactiles et vont donc être en demande de câlins, de caresses, de massages, de contacts, etc. Ce langage ne se résume pas qu'au sexe, bien sûr. Pour que ce langage soit considéré comme votre langage d'amour, il faut que chaque contact te procure un sentiment d'être aimé. Donc, voilà pour les cinq langages. Donc, les mots, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher. Pour t'aider à trouver ton langage ou celui de ton partenaire, tu peux te demander qu'est-ce que tu demandes le plus à ton partenaire ? Qu'est-ce que tu reproches le plus à ton partenaire ? Qu'est-ce qui te blesse le plus et que ton partenaire fait ? Parce que ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que toi, tu fais comme geste d'amour à ton partenaire ? Car souvent, on va naturellement communiquer via notre propre langage d'amour, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas toujours facile de réussir à trouver son langage de l'amour, car il peut y avoir des biais qui faussent les réponses à ces questions. Donc, test. Je vous ai parlé du rapport à l'argent pour le langage des cadeaux qui peut biaiser ta façon de considérer les cadeaux. Du sexe pour le langage du toucher, mais il y a d'autres biais. Par exemple, l'éducation ou les modèles vus enfant. Ainsi, quelqu'un qui a eu comme modèle le fait qu'un mari aimant doit offrir des cadeaux à sa femme, par exemple, peut se dire « Mon mari ne m'aime pas, il ne me fait pas de cadeaux ». Pour autant, ce n'est pas forcément son langage d'amour. C'est un langage qu'il a appris, petit, donc il est sans doute sensible, quoique parfois même pas, c'est plus du conditionnement. Pour savoir si vraiment c'est votre langage, il faut tester et te questionner quand tu reçois ce type de preuve d'amour, si ça te fait vraiment plaisir, qu'est-ce que tu ressens. Il peut y avoir aussi des croyances limitantes qui viennent biaiser ton jugement, comme par exemple sur les cadeaux et le superficiel, le fait de ne pas exprimer ses sentiments et les mots d'amour, ou encore sur l'intimité et une vision sale du toucher. Tu vois, il peut y avoir plein de facteurs qui peuvent avoir déformé ton jugement et pourtant, le langage qui est le tien est sous toutes ses couches. Mais si tu te recentres sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe quand ton partenaire utilise tel ou tel langage, tu vas réussir à trouver quel est le seul langage d'amour. Alors pareil, si tu hésites entre deux langages, demande-toi ce que tu ressentirais s'il faisait l'un et pas l'autre et inversement. D'après l'auteur, il se peut aussi que l'on soit sensible exceptionnellement à deux types de langages dans les mêmes proportions. Moi, je pense que c'est surtout par acquisition qu'on va être sensible à ce deuxième type de langage. Alors, je t'invite grandement à en discuter avec ton partenaire. Présente-le sous forme un peu détournée, genre « Ah tiens, j'ai entendu qu'on serait plus sensible à tel ou tel geste d'amour. Toi, tu dirais que tu es plus sensible à quoi ? » Et partir comme ça sur cette discussion pour essayer de découvrir quel serait le geste d'amour de ton partenaire et lui transmettre quel est le langage d'amour qui te fait te sentir aimé. Et teste même qu'une semaine d'essayer de parler plus ce langage de l'amour et de voir la réaction de ton partenaire. Mieux encore, invite-le à faire pareil de son côté. Et ça serait super sympa si tu me faisais un retour pour voir les effets de l'application de ce test même sur une seule semaine. Alors le but n'est pas d'être dans le fake ou de manipuler l'autre mais en sachant que pour l'autre c'est important de faire certaines choses pour montrer qu'on l'aime si tu veux lui montrer que tu l'aimes il est préférable de faire de cette façon. Ça t'évitera que tes gestes d'amour passent inaperçus et que tu sois frustré qu'il ne les ressente pas et lui qu'il soit frustré de ne pas se sentir aimé et que tous les deux vous vous sentiez en manque d'amour. Je voulais aussi faire une parenthèse en parlant des enfants car c'est pareil avec les enfants. Alors plus ils sont jeunes plus ils sont en construction mais assez tôt on peut déjà remarquer que tel geste fait plus plaisir que d'autres. Tu peux aussi repérer quel langage ton enfant va le plus parler pour te montrer qu'il t'aime. C'est sans doute son langage d'amour parce qu'il n'a pas encore acquis les autres langages après très rapidement il va comprendre quel est ton langage d'amour et va donc parler ton langage d'amour pour te montrer qu'il t'aime. Par exemple pour ma fille il est évident que le toucher est important. Elle veut tout le temps du contact des câlins des papouilles etc. Et ce depuis petite. Mon fils lui est plus sensible aux cadeaux et comme je l'ai précisé pour les adultes je ne parle pas que du fait de recevoir un gros cadeau à son anniversaire ou d'être couvert de cadeaux. Par exemple l'automne je lui ramasse une feuille bien rouge sur le chemin en allant le chercher à l'école et je sais que ça va lui faire plaisir. Alors bien sûr cela ne veut pas dire que tous les autres gestes sont inutiles et que par exemple je ne vais que lui faire des cadeaux et ne plus passer de temps avec lui. Mais simplement que pour remplir le réservoir d'amour de mon partenaire ou de mon enfant c'est plus efficace d'utiliser ce langage et en utilisant ce langage de façon régulière je rassure mon partenaire ou mon enfant. Bon et je ne peux pas m'empêcher de préciser que ce qui vous permettra de ne plus avoir ce réservoir vide ce n'est pas les gestes d'amour de votre partenaire mais votre amour de vous-même. Plus on va avoir un faible amour de nous-mêmes plus on va attendre de l'autre qu'il nous remplisse ce réservoir d'amour. Ce n'est pas inutile pour autant de demander à l'autre de remplir notre réservoir mais c'est un peu comme demander à notre partenaire de remplir d'eau un seau qui fuit. Vaut mieux le réparer d'abord sinon il va vite être de nouveau vide. Alors se sentir aimé et aimer l'autre c'est bien mais s'aimer soi-même c'est primordial et c'est l'une des choses dont l'auteur ne parle pas du tout pourtant je trouverais ça intéressant de voir si on ne peut pas transposer ces langages de l'amour à l'amour de soi. Alors je me suis amusée à faire cette transposition ça donnerait pour les paroles le discours intérieur et comment on parle de soi qui viendrait nourrir notre amour ou au contraire comme vous l'avez compris c'est aussi l'autre versant des langages de l'amour c'est que en utilisant c'est aussi c'est sur ce ce langage-là qu'on va être le plus blessé qui a le plus détérioré notre sentiment d'être aimé donc le deuxième langage pour les cadeaux ce serait les cadeaux qu'on se fait à soi-même pour les moments de qualité ce serait le temps qu'on s'accorde à nous-mêmes donc du temps pour nous pour le toucher ce serait prendre soin de sa peau se masser etc pour les services rendus ce serait déléguer ou payer des prestataires pour nous décharger des tâches qu'on a à faire si vous testez les langages d'amour dans ce sens dans le sens amour de soi faites-moi un petit retour j'aimerais bien savoir si ça vous correspond aussi donc d'abord recherchez votre langage d'amour essayez de voir avec votre partenaire pour tester pour vérifier en fait que c'est bien votre langage d'amour et en plus ça améliorera vos relations avec votre partenaire et ensuite essayez de voir si pour vous-même vous ne pouvez pas utiliser ce langage d'amour pour venir nourrir votre amour de vous-même alors j'espère que cet épisode a été clair j'aimerais vraiment que vous passiez à l'action sur cet épisode et avoir vos retours je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et surtout si vous avez des des envies de de thèmes pour le podcast envoyez-moi commentez sur les réseaux sociaux ou envoyez-moi un mail je serais ravie de m'inspirer de vos besoins pour les prochains épisodes à bientôt